Récemment, Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, a visé l'existence d'un courant de pensée, si tenté qu'il en soit un, de plus en plus fréquent à l'université et a pu le nommer, car les mots ont un sens, islamo-gauchisme. A n'en pas douter cependant, ne vous leurrez pas, il s'agit d'un énième excès de zèle que la Macronie produit comme nul autre pour faire plaisir aux petits droits tard et aux boomers un peu effrayés de ce que leur pays est devenu sans réellement se remettre en question sur qui en a produit les causes. Ainsi, Macron et ses ministres reprennent parfois le vocabulaire métapolitique de gens plus à droite qu'eux pour contrer ceux qui sont plus à gauche, car leur propre rhétorique s'essouffle un peu. Bref, à ces propos de notre ministre de l'enseignement supérieur, on succédait des cris d'orfraie qui allaient jusqu'à comparer la une du Figaro qui parlait de ce phénomène à une autre qui disait vouloir chasser le judéo-maçonnisme des universités. Par ailleurs, je déplore le manque d'arguments de notre propre camp pour détruire cette rhétorique et on ne parle que de comparaisons honteuses sans argumenter davantage, ce qui me rappelle les idées nauséabondes dont parlent certains gauchistes pour nous décrire. Donc, quitte à faire ça, autant se taire d'un côté comme de l'autre. Bien. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout un communiqué du CNRS qui a estimé tout simplement que scientifiquement, l'islamo-gauchisme n'existait pas. Je vais vous le lire. L'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique, c'est le titre du communiqué du CNRS qui date du 17 février 2021. Je vous le lis. L'islamo-gauchisme, slogan politique utilisé dans le débat public, ne correspond à « aucune réalité scientifique ». Ce terme aux contours mal définis fait l'objet de nombreuses prises de positions publiques, tribunes ou pétitions souvent passionnées. Le CNRS condamne avec fermeté celles et ceux qui tentent d'en profiter pour remettre en cause la liberté académique, indispensable à la démarche scientifique et à l'avancée des connaissances ou stigmatiser certaines communautés scientifiques. Le CNRS condamne en particulier les tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche, comme les études postcoloniales, les études intersectionnelles ou les travaux sur le terme de race ou tout autre champ de la connaissance. Par ailleurs, en préambule, pour répondre au CNRS, avant même de démontrer l'existence de cette mouvance, je voudrais montrer ce qu'en pensent les Français, puisque l'IFOP, institut de sondage très célèbre, a réalisé justement une étude sur le sujet pour savoir si, oui ou non, l'islamo-gauchisme était une réalité, au moins du point de vue des Français. Alors déjà, il y a une question qui est assez intéressante, c'est, vous personnellement, estimez-vous que la ministre de l'enseignement supérieur a raison de demander une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université ? Total, oui, 69%. C'est quand même une très vaste majorité. Et c'est plus de 50%, y compris dans les partis de gauche. Et il y a une autre question qui est tout aussi intéressante. C'est, vous, personnellement, diriez-vous que l'islamo-gauchisme correspond à un courant de pensée répandu dans le pays ou correspond à des prises d'opposition marginales, voire inexistantes. La part des Français globales, totales, qui pensent que ça correspond à un courant de pensée répandu dans le pays, c'est 58%. C'est 58%, c'est une majorité chez les électeurs de La République En Marche, c'est quasiment une majorité, y compris chez les électeurs des partis de gauche. 45% chez Europe Écologie Les Verts, 53% au Parti Socialiste, 40% à La France Insoumise. Si on va un petit peu dans le détail, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, plus particulièrement, ceux qui ont voté pour lui à la présidentielle 2017, le pensent à 39%, ceux de Benoît Hamon à 46%. Enfin, ça correspond à peu près aux chiffres qu'on a vus précédemment. Autre chiffre très intéressant, puisqu'on peut demander dans un sondage la religion du sondé. Il y a une catégorie religion qui montre que même 38% des musulmans, plus d'un tiers, pensent que c'est un courant de pensée répandu dans le pays. Voilà. Je rappelle ce qu'est la méthode scientifique. On cherche à démontrer que quelque chose n'existe pas. On va donc chercher par tout moyen que cela existe. Si effectivement, on ne trouve rien, c'est que jusqu'à la preuve du contraire, cela n'existe pas. On arrive à des connaissances... La Terre est ronde. Voilà. Qu'on ne peut pas contester sans argument scientifique. L'atome existe. Et si vous les démontrez, vous, que l'atome n'existe pas, il va falloir batailler et trouver des arguments vraiment solides parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas eu de raison de douter de cette bonne réponse à une question bien posée. Maintenant, on peut se demander ce qu'on va chercher. Et pour cela, on va le définir. Parce que le fondement principal du CNRS pour dire que ça n'existe pas, c'est tout simplement de dire que c'est un terme qui est mal défini. Mais on va le définir, nous. Donc l'islamo-gauchisme, c'est tout simplement la convergence ou la complaisance d'un certain gauchisme, justement, en faveur de l'islam. Cette convergence ou cette complaisance, on la retrouve dans certains épisodes précis de l'histoire, mais également dans une tendance de fond. Déjà, ce qu'on appelle le gauchisme, c'est un terme péjoratif employé pour qualifier l'action politique d'individus ou d'organisation que l'on considère comme étant de gauche ou d'extrême gauche, tout simplement. Or, cette pensée a incontestablement été influencée par des intellectuels de la gauche culturelle tels que Michel Foucault ou encore, avant lui, Jean-Paul Sartre. Surtout ce qu'on peut appeler la nouvelle gauche, qui a émergé dans les années 70 et qui s'intéressait davantage aux minorités qu'aux prolétariats de la gauche à l'ancienne. Or, ils ont fait preuve d'une complaisance assez incroyable pour la religion islamique qui, juste ici, devait représenter l'opium des peuples, selon le marxisme, donc pour leur camp, lors de la révolution islamique d'Iran de 1979. Révolution théocratique qu'ils n'auraient jamais pu cautionner si elle avait eu lieu dans un pays chrétien. Dix ans plus tard, une autre affaire vient révéler un mal qui allait perdurer, mais également la naïveté d'une classe politique de gauche face à certains phénomènes sociétaux qu'elle a engendrés sans pouvoir les arrêter. Je parle bien sûr de l'affaire du voile de Creil. En 1989, dans un collège de Creil, deux jeunes femmes arrivent à l'école avec un voile islamique sur la tête. On leur demande de l'enlever au nom de la laïcité. Et elles refusent. Le directeur de l'établissement décide alors de les renvoyer. Cela devient un sujet du 20h et des personnalités diverses de gauche prennent leur défense. Et en premier lieu, Malik Bouti de SOS Racisme, qui fut plus tard au Parti Socialiste. On découvrira plusieurs années plus tard que ces jeunes femmes étaient pilotées par les islamistes, par les frères musulmans en l'occurrence. On peut noter la convergence de certaines personnalités politiques officielles et certaines autres qu'on a mis sous le tapis, comme Uriah Boutelja, proche de Daniel Obono. Mais, même si c'est révélateur de quelque chose, je n'aime pas pratiquer la culpabilité par association. Surtout que la gauche n'a pas la culture de l'exclusion de ce qui est plus radicale que nous. Enfin, que, en l'occurrence. Culture qu'à la droite a par souhait de ne pas se compromettre aux yeux de ses propres adversaires. Intelligent. Cependant, on peut noter la prise d'opposition politique que représentait la défense du CCIF lors de sa dissolution de la part de certaines personnalités de gauche, officines dont on a pu démontrer à de maintes reprises qu'elles étaient pilotées par les frères musulmans. Alors, moi, je n'ai rien de particulier contre les fréristes. Mais quiconque est un minimum informé sait que cette mouvance, qui existe depuis un siècle, a comme but revendiqué d'installer autant que possible, et partout dans le monde, un islam politique. Alors, c'est bien beau, mais c'est pour le moins une position pas très républicaine et laïque. Et son équivalent chrétien n'aurait jamais été défendu par les mêmes politiciens. Et c'est bien là le point névralgique de la question en réalité. Faire preuve de complaisance, de mensuitude envers l'islam n'a rien de mal en apparence si on éprouve les mêmes sentiments à l'égard de toutes les religions. Ce qu'on critique ici, c'est le traitement différencié de cette religion en particulier. Il en découle que leurs compromissions se font spécifiquement à l'égard d'une religion et non pas de la religion. On peut aussi se souvenir que le site d'Ensemble, plateforme qui composait le front de gauche, dont Clémentine Autain était porte-parole, avait appelé à se rendre à un meeting de Tariq Ramadan. On se souvient aussi des personnalités de la France insoumise qui avaient marché avec eux lors d'une manif en octobre 2019. Et encore une fois, je ne suis pas pour faire de la culpabilité par association. Mais Mélenchon, qui m'avait l'air jusque-là pointilleux sur qui pouvait manifester avec lui auparavant, ne l'était plus, à moins qu'il partage ses opinions avec le CCIF ou à moins, du moins, qu'il les tolère de manière particulière. En effet, on aurait pu dire qu'il manifeste pour une cause, auquel cas il aurait pu manifester avec n'importe qui. Il aurait pu manifester sur d'autres sujets, par exemple avec Marine Le Pen. Sauf qu'il ne l'a jamais fait, il l'a toujours refusé, ostensiblement. Ensuite, ce n'est pas de l'ordre de l'événement, mais du circonstanciel. Des personnalités politiques, souvent locales, tenant compte de la démographie de leur ville, promettent des mosquées ou des centres culturels, associations et allocations à leur population musulmane afin d'avoir son vote. A noter que ces élus, s'ils sont souvent de gauche, appartiennent parfois aussi au centre et à la droite. D'où la limite, d'une part, de ce concept que je critiquerai dans une seconde partie. En bonus, en fin de cette vidéo, je voudrais citer le nom d'un chercheur du CNRS, puisque je leur réponds, autant leur mettre devant la face, ceux qui sont leurs collègues. Par exemple, Vincent Gesser, qui préfère au vocable d'islamophobie, celui d'islamistophobie. C'est-à-dire qu'il met exactement sur le même plan la critique de l'islam et la critique de l'islamisme. C'est-à-dire que critiquer le terrorisme islamiste, pour ce chercheur au CNRS, donc qui est censé quand même incarner la science la plus élevée en France, c'est déjà condamnable. Voilà, je trouve ça cocasse que des gens comme ça nous donnent des leçons sur ce qu'on doit penser. Cette vidéo est maintenant terminée, alors vous pouvez faire comme ce qu'on vous demande d'habitude, vous êtes habitués, donc abonnez-vous sur YouTube, mettez la cloche pour avoir les notifications, mettez un like, mettez un commentaire pour améliorer le référencement. Abonnez-vous aussi à notre Instagram, à notre Twitter, venez sur Telegram, on est présent sur Telegram, venez nous faire un don sur Tipeee pour nous améliorer un petit peu, parce que même si là, dans ce genre de format, on est pas mal, pour les entretiens, on peut faire mieux. Voilà, faites tout ça et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501